Bonjour Anne. Bonjour. Anne Solet, vous avez quel âge Anne ? Alors j'ai 37 ans, voilà j'habite à 7. Et vous êtes vraiment, vous aimez tout ce qui est en fait... Tout ce qui est manuel, que ce soit l'illustration, le pop-up, la déco lumière, les meubles en carton, la couture. Et en ce moment c'est plutôt le tricotin. Alors le tricotin c'est quand même ancien ? Alors le tricotin c'est vrai que c'est assez ancien, même nos grands-mères, nos arrière-grand-mères faisaient du tricotin. Avec des petits, donc là c'est en plastique, avec des petites poupées en bois souvent. Ou des petits lutins en bois. Et en fait le tricotin a été inventé au Moyen-Âge. Et nos ancêtres, au lieu d'utiliser un petit morceau de bois ou un petit morceau de plastique, utilisaient des os. Ah, des os ? Des os. Des os, donc un os à moine par exemple. Ah oui, parce qu'il est troué. Voilà, il ponçait le dessus de l'os pour que ce soit bien plat. Et ensuite il mettait des petits clous dedans et il faisait du tricotin. Donc finalement si vous avez des os à moelle, vous pouvez les recycler au tricotin. Oui. Alors pourquoi cette passion du tricotin, ça vous a pris il y a combien de temps ? C'est récent ou c'est... J'en avais fait beaucoup quand j'étais petite. Mais c'est vrai qu'après je ne savais pas trop quoi en faire. C'est vrai que ça devient un cordon assez joli. Mais voilà, je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai vu récemment que le tricotin était revenu à la mode. Et qu'on l'utilisait pour faire des objets de décoration. Notamment des fils électriques pour des ampoules par exemple. On peut recouvrir un fil électrique pour le décorer d'un ruban de tricotin. Oui, c'est très... Alors on s'y prend comment pour faire ça ? Et bien on met le fil électrique, donc pour le tricotin, on met le fil électrique dans le... On fait passer dans le petit trou. Oui. Voilà. Et au fur et à mesure que le fil se fait, il va entourer le fil électrique. Ah oui, ça peut être sympa. Voilà, tout à fait. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait en tricotin là ? Alors il y a d'autres... En ce moment je fais d'autres choses en tricotin. Je fais des mots. On peut aussi... Voilà, j'ai vu ce mot là dans votre atelier. Alors... Histoire. Voilà. Donc ça c'est fait avec du tricotin qui entoure un fil de fer. D'accord. Voilà, donc on fait notre tricotin. Donc par exemple là c'est un mot qui est assez long, donc il faut beaucoup de laine. Et ensuite on prend un fil de fer, on le glisse dans le tube de tricotin. Vous pouvez nous le montrer ? Vous avez de quoi le montrer ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et après vous pouvez aussi... Vous voyez j'ai mis des petits coquillages que j'ai ramassés à 7 sur la plage pour faire les points sur les îles, par exemple. Vous pouvez aussi agrémenter avec d'autres petites choses. Ça peut être des pompons, des perles. Voilà, c'est à vous après de faire marcher votre imagination. Donc on peut voir comment on fait, Anne ? Oui, je vais vous faire une démonstration. Alors Anne, c'est quelle sorte de fil ? Alors c'est un fil de fer pour le jardinage tout simplement. Il faut le prendre assez fin, qu'on puisse le tordre, qu'il soit assez souple, pour qu'on puisse former les lettres du mot. Voilà, donc vous allez dans un magasin de bricolage. Vous en avez une bonne quantité. Là vous voyez j'ai 50 mètres, donc je peux faire beaucoup de mots. Super, donc une fois le fil de fer sélectionné, voilà, sélectionné, donc ne le coupez pas tout de suite, parce qu'il faut que ce soit la même longueur de fil de fer que le fil de tricotant. Voilà, je vais le glisser. Je vais le glisser. Alors est-ce que c'est difficile à faire ? Non, pas trop. Le plus difficile, on va dire, le plus délicat, ça va être d'introduire le fil de fer au départ, et après ça glisse tout seul. Il faut un peu le guider avec les doigts. D'accord. Il faut être un petit peu patiente quand même. Ah oui, il faut être un peu patient, bien sûr. Comme toutes les activités manuelles. Alors pour plus de facilité, là ? Alors pour plus de facilité, je conseille de mettre le fil en hauteur, qu'il puisse glisser plus facilement. Voilà. Voilà, il ne faut pas perdre patience. Donc là, le mot qu'on a choisi, c'est ? Alors le mot qu'on a choisi, c'est bonheur. C'est un mot qui est bien, ça. C'est un mot plein d'espoir. Vous vous mettez dans le salon, dans votre chambre. C'est très, en plus c'est très chaleureux, la laine. C'est très décoratif. Et c'est une bonne manière aussi de recycler vos pelotes, s'il vous en reste. Voilà, les vieilles pelotes. Et comme c'est bientôt l'hiver, eh bien on va pouvoir tous atteler le tricotin. Après le pull, le tricotin. C'est beaucoup plus rapide, en plus. C'est vrai que par exemple, pour faire un petit... Cette longueur, à peu près, c'est vraiment rapide. Ça met une petite demi-heure. Le plaisir du tricotin aussi, c'est que vous obtenez rapidement un grand résultat. Quelle est votre profession, Anne ? Alors, j'ai eu beaucoup de professions. C'est l'époque, hein ? Oui, c'est l'époque qui fait ça. C'est vrai que, surtout quand on est créatif, on a tendance à diversifier ses activités. Donc, j'ai travaillé pendant un petit moment en bibliothèque. J'ai déjà fait des études dans l'édition. Et en ce moment, actuellement, je suis professeure. Donc, de culture générale pour des BTS. Et à côté de ça, j'ai du temps pour me consacrer à mes passions. Les loisirs créatifs et aussi l'illustration. Donc, c'est-à-dire, vous êtes... Voilà, je vois qu'il y a une planche, là, à côté. Oui. Oui, c'est un projet, donc, qui est bientôt fini. Un projet d'illustration de livres pour enfants. D'accord. Donc, je peux aller filmer, cela. Donc, là, sur cette planche, c'est un livre qui est presque terminé, c'est ça ? Oui, c'est un livre qui est presque terminé. Donc, on n'a pas encore de titre, bien sûr, parce qu'on va le présenter à des éditeurs. Nous recherchons un éditeur, d'ailleurs. Et c'est aussi, enfin, quelque part, c'est le travail de l'éditeur de trouver le titre qui va correspondre au public. Très bien. Mais ça donnera lieu, peut-être, à une autre rencontre pour parler. Oui, oui, tout à fait. Vous avez fait, alors, vous, vous faites les illustrations, c'est ça ? Oui, je fais les illustrations et je travaille, donc, avec une auteure qui habite sur Montpellier, qui a écrit beaucoup de livres pour les adolescents et qui, justement, voulait trouver ça amusant, qui voulait s'essayer à l'écriture de livres pour enfants. Comment ça s'appelle ? Marie. Marie Hurdialès. D'accord. Bon, alors, revenons à notre... Où est-ce que vous en êtes, là ? Alors, là, c'est bientôt fini. Donc, vous voyez, c'est... On va bientôt tenir un tube modelable. D'accord. Pour écrire notre mot. Pour écrire notre... Maintenant. On a un gros ruban. C'est très potin. Donc, maintenant, formez le mot. Ceux qui veulent sculpter, ils peuvent. Et oui, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. On peut faire toutes sortes de choses. Des petits dessins ? Des petits dessins. À la calde d'air, par exemple. Donc, moi, je fais des mots pour l'instant, mais voilà. Pourquoi pas des dessins ? Mais c'est le début. C'est le début. C'est le début. Voilà. Alors, ça, pour les chambres d'enfants, pour... Ah, ben, c'est très tendance. C'est très tendance. C'est tendance. C'est tendance. C'est chaleureux. Et c'est très poétique aussi. Oui, oui. C'est joyeux. C'est joyeux. Donc, c'est le bonheur. C'est ce qu'on va écrire, là. Ben, c'est le bonheur. C'est ce que vous, vous allez écrire. Voilà. Le bonheur avec le tricotin. Le bonheur de décorer son intérieur, aussi. Oui. Alors, Anne, comment faire pour former le mot, là ? Je vois, donc, vous avez commencé. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que c'est bien d'écrire le mot, d'abord sans le fil de fer, pour évaluer un peu la taille des lettres. Juste avec la laine, pour évaluer la taille de vos lettres. D'accord. Donc, là, voilà. Donc, de temps en temps, j'entoure la lettre pour que ça tienne. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez aussi, vous faites un dessin, par exemple, dessiner sur une feuille, faire le tracé sur une feuille, et ensuite, positionner le tricotin sur le tracé. Oui, ça peut peut-être être plus facile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Voilà, c'est ça. Ou pour un dessin plus compliqué. Alors, bon, quand vous le faites en direct, comme ça, ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a un côté un peu maladroit, je trouve, qui peut être sympathique, où les lettres sont de tailles différentes, ça va créer aussi un peu de fantaisie. Tout est permis, alors, si je comprends bien. Tout est permis. Donc, bonheur. Donc, c'est vraiment le bonheur de voir son mot apparaître. On a l'impression de réapprendre à écrire. Et oui, c'est comme écrire une belle histoire. Voilà. C'est très ludique. Bon, ça peut aussi plaire aux enfants. Alors, il faut leur faire faire des choses un peu plus simples. Vous pouvez leur faire faire une petite étoile, par exemple, un petit bonhomme ou un mot un peu plus simple. C'est vrai que les prénoms à deux syllabes sont assez répandus en ce moment chez les enfants. Alors, après, on coupe les bouts de fil qui passent. Donc, après, on coupe l'extrémité. Donc, pour ne pas que ça glisse, on coupe l'extrémité. Donc, en matériel, il ne faut pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est un tricotin de la laine et le fil de fer avec une pince. Voilà. Donc, c'est économique. Vous voulez faire vos cadeaux de Noël. On prend un petit peu de temps. Les plus fainéants peuvent utiliser un tricotin automatique. Il existe des tricotins automatiques. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est en fait, c'est un tricotin. On tourne la manivelle, en fait. Voilà. Ça permet de faire vraiment des kilomètres de tricotin. Pour les petits, c'est peut-être bien, ça, justement. Ah, pour les petits, oui. Oui, oui, c'est vrai. Pour la finition, là, donc. Donc, pour la finition, je fais une petite boucle autour du fil de fer. Et ensuite, je fais un petit nœud. Alors, on le pose sur le mur pour voir ce que ça donne. Donc, on peut, en fait, le mettre comme on veut. Je veux dire, soit tout droit, soit un peu... C'est à vous de... Super ! Décidez ! En tout cas, merci Anne, donc, pour cette présentation de ce tricotin. Merci à vous, Violette. Et d'ailleurs, j'ai pensé à vous. Ah bon ? Oui, parce que je vois vos reportages depuis très longtemps. Je regarde vos reportages qui sont toujours très, très intéressants. Et je me suis dit que j'allais vous donner un petit coup de main. C'est quoi ça, alors ? Et alors, je fais du tricotin, mais je fais aussi des baleines. Des baleines ? Oui, des baleines. Parce que... Les baleines... C'est énorme, les baleines. Ah oui, c'est énorme, les baleines. C'est énorme, les baleines. Mais c'est normal de faire des baleines à Sète. Ah bon ? Parce que c'est la ville de la baleine. D'accord. Le symbole de Sète est la baleine. Donc, j'ai pensé à vous en faisant des petites baleines. Je me suis dit que j'allais coudre des baleines et donner un pourcentage des bénéfices à Passport Média pour encourager votre action. C'est drôlement gentil, Anne. Merci. Comme ça, là, ça commence comme ça. Je veux dire, vous avez eu cette idée-là, là, il y a combien de temps ? Non, non, c'est une petite surprise que je vous réservais pour cette interview. Ah bon ? Ah ben, merci. Alors, écoutez, vous en avez déjà fait ? Oui, j'en ai fait tout en stock. Je vais vous montrer ça. Ah d'accord. Amener à une petite bassine de baleines. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli. Eh oui, c'est des petits coussins pour décorer le canapé. Donc, j'utilise des tissus à chaque fois très différents. Là, c'est de la laine, du feutre. Donc, pour une petite baleine moelleuse pour l'hiver. J'utilise aussi du tissu d'amoeblement. Voilà, vous pouvez voir, il y a le recto, le verso. Il y a toujours une petite surprise. Et bien sûr, il y a les moyennes baleines et aussi les petites baleines. Ah là là, c'est super ça. Voilà, pour faire un canapé ou un lit tout coloré de jolies baleines. Mais où est-ce qu'on les trouve alors, les baleines ? Alors, les baleines, on les trouve, donc je vais les vendre sur des marchés de Noël. D'accord. Donc, à l'occasion des fêtes. Et elles seront bientôt aussi en ligne. Ah bon ? Oui. Oh là là, mais c'est vraiment... Bah, merci en tout cas. Vraiment, l'association Passport Média vous remercie, Anne. Bah, alors, ouh là là, je suis toute intimidée. Bah, c'est normal, Violette, hein. C'est normal que... Que je sais pas... Bah, alors, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, ouais, ouais. Bah, Anne, en tout cas, on va se retrouver pour une autre occasion. Donc, je voudrais parler de votre livre. Oui. Puisque vous viendrez, donc, dans une prochaine émission. Oui. Avec, donc, l'auteur. Oui. Oui. Toutes les deux, d'accord, on vous invite. On viendra toutes les deux pour bavarder ensemble. Voilà, dans l'émission qui s'appellera Bavardage. Ça sera nouveau sur YouTube avec Passport Média. Merci, Anne. Merci beaucoup, Violette. Une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci. Merci.